119 âmes ont été transférées du royaume des Kénèdres au royaume de lumière de notre Seigneur Jésus-Christ à la deuxième journée du week-end de salut et de guérison Céguila de 1923. Cession au cours de laquelle l'orateur, le pasteur Boniface Meunier, a proclamé l'évangile du Seigneur Jésus-Christ à partir du passage de Luc, le chapitre 15, le verset 11 à 32. Portion des Saines Écritures traitant de la parabole du fils prodigue, une parabole donnée par le Seigneur Jésus qui est une illustration pratique de la situation de l'homme rébelle séparé de Dieu et les conséquences destructrices et misérables de cette séparation d'une part et d'autre part de l'amour, de la grâce, de l'œuvre de restauration divine envers le pécheur qui se répand et qui revient à Dieu. Le pasteur Meunier a donc expliqué à l'auditoire à partir de ce passage que l'attitude du fils prodigue demandant son héritage pour s'éloigner de son père est celle des pécheurs qui ont décidé de vivre loin de Dieu selon leur propre volonté pécheresse. Une situation qui est à la base de tous les problèmes de l'homme telles que les conséquences qu'a subi le fils prodigue l'illustre. Dilapidation de tous ses biens, famine, misère traduisent les conséquences du péché, les conséquences de la vie de rébellion vis-à-vis de Dieu. En effet, l'humanité rébelle à un seul problème principal, c'est le péché. Le marqueur identitaire de sa séparation d'avec Dieu est la source de tous les problèmes que les hommes subissent. Le but de cette histoire, c'est de montrer à chaque être humain l'origine de ces problèmes. La cause des souffrances humaines. Pourquoi y a-t-il des maladies dans le monde ? Pourquoi les hommes sont-ils malades ? Pourquoi sont-ils infirmes ? Pourquoi sont-ils pauvres ? Pourquoi pratiquent-ils la sorcellerie ? Jésus veut que tu saches D'où viennent tes problèmes ? Maladie, esclavage du péché, oppression démoniaque, envoûtement et toute marque de souffrance et de misère, le tout convergent vers la mort éternelle qui est l'enfer, résultant du péché et de la séparation d'avec Dieu. Cependant, Dieu n'a pas abandonné les hommes. Il a pourvu un plan de salut et de restauration par le don de son Fils Jésus-Christ qui appelle tous les hommes à la répentance et au retour à Dieu. Processus de retour qui est illustré dans notre parabole du Fils prodigue qui présente comment le Fils rébelle, entre en lui-même, reconnaît son péché et décide de retourner vers son Père. Je me leverai, j'irai vers mon Père, je lui dirai, je ne le suis pas dit, je ne le suis pas dit. Et puis, est-ce qu'il s'est arrêté à ce vœu, Béa ? Écoutez ce qu'il a fait. Et il se leva. Et il se leva. Il a planifié. Et il a exécuté. Le Fils prodigue revient à la maison. Il reconnaît avoir péché contre le ciel et contre son Père et décide de changer. Traduisant sa sincérité par le fait de juste vouloir retrouver une place dans la maison de son Père, fut-il juste une place de serviteur ? Le Père, plein d'amour, pardonne non seulement son Fils, mais le restaure dans sa position de Prince. Il organise même une fête pour s'élèper son retour, car, dit-il, son Fils était mort, mais il est revenu à la vie. C'est ce que Dieu réserve à tous les pécheurs qui rentrent en eux-mêmes, reconnaissent leur péché et se répandent. Le Seigneur non seulement les pardonne, mais il les délivre à des conséquences de leur péché et les restaure dans toutes les jouissances desquelles l'ennemi le avait privé du fait de leur assujettissement à sa volonté. Et il se leva et alla vers son Père. Comme il était encore loin. Écoutez la bonne histoire. Son Père le vit. Son Père l'a aperçu. Il était assis, il regardait dans une direction. Il a vu ce petit-là revenir. Qu'est-ce qu'il a fait ? Son Père le vit. Il fut ému de compassion. Son Père a eu pitié de lui. Ses entrailles se sont émus. Ça c'est l'amour de Dieu. Quand tu reviendras, quand tu vas revenir, il ne va pas te rejeter. Je te dis la vérité. Même si tu as commis mille avortements, tout sera pardonné ce soir. Quel que soit le péché que tu as commis, si tu t'humilies et tu abandonnes le péché, Dieu te restaure. On appelle ça la restauration divine. Quand Dieu te restaure, même les années qui sont gaspillées, il les remplace. Il dit dans Joel 2.25, je vous remplacerai les années dévorées par la Soterelle, le gelet, le gazam et le rassil. Le pasteur Meignet pouvait donc lancer l'appel à la répentance et à la réconciliation avec Dieu. Et en cette nuit, ce sont en tout 119 âmes qui ont été gagnées au Seigneur Jésus-Christ. Ce qui élevait le nombre des âmes gagnées à 327 pour les deux premiers jours de ce week-end de sa nuit de guérison à Séguéla 2023. Comme annoncé dans le programme, un grand moment de prière pour la guérison des malades, la délivrance des démons et des esprits méchants, le brisement des malédictions et l'anéantissement de toutes formes d'envoutement a été conduit par le pasteur Meignet. Le Seigneur a agi dans la vie des frères au cours de cette bataille par la prière. Quinze personnes ont témoigné séance ténante de leur guérison et délivrance spontanée, sans compter tout ce que le Seigneur a pu accomplir, qui n'ont pas fait objet de témoignage public. J'ai subi une opération, donc souvent il m'arrive d'avoir des atragies, c'est-à-dire des douleurs articulaires, surtout au point de l'opération. Mais il faut dire que quand je venais, même aujourd'hui, j'avais mal. Au point de l'opération, vraiment, j'avais des douleurs articulaires. Mais au cours de la prière, sincèrement dit, après la prière, toute la douleur a disparu. Et je veux rendre gloire à Dieu. Notons que le huitième de salut des guérisons, c'est Gala 2023, qui a tenu déjà l'essentiel de ses promesses pour les deux premiers jours, s'est poursuivie et achevée le dimanche 10 décembre à 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada